D'abord, il y a un écueil à éviter, c'est d'avoir une conception mécaniste, si vous voulez, de l'enseignement conduit à, l'endoctrinement conduit à. Par contre, ce qu'il faut considérer, c'est le contexte culturel de l'époque. Alors moi, c'est une question que vous vous posez, je me la suis posée, moi, quand je faisais ma thèse. Bon, voilà, j'étais un jeune doctorant, j'avais suivi un cursus d'humanité, Henri IV, à l'école normale, bon. Et je me disposais à vivre une vie d'universitaire, enfin, en tout cas, c'était mon projet à l'époque, je ne savais pas si j'allais y arriver, mais j'essayais. Et une partie de mes sources, pour travailler sur le nazisme et l'antiquité, c'était précisément des écrits d'historiens. Donc je lisais des universitaires, je ne lisais pas que ça, la palette des sources était très large, mais une partie des sources, c'était des thèses de doctorat, des articles scientifiques, des manuels, des manuels scolaires, rédigés par des gens qui s'appelaient professeurs, docteurs, machins, donc docteurs, professeurs des universités, qui raisonnaient comme moi je raisonne, qui avaient une culture qui est la mienne. Ils parlaient de Platon, ils parlaient de Socrate, ils parlaient de Caracalla, ils parlaient des stoïciens, enfin bref, j'étais chez moi, quoi, dans ce bain culturel-là. Et puis ils en parlaient avec l'appareil critique, avec les notes en bas de page, avec la bibliothèque à la fin. Et en même temps, ils disaient des horreurs épouvantables. Ils vous expliquaient que la chute de Rome, c'était à cause des Juifs, que les Grecs, ils avaient disparu, c'était à cause des Juifs, enfin bref, bon. C'était un peu lassant d'ailleurs au bout d'un moment. Et je me suis dit, mais comment c'est possible ? Enfin, bon, on est collègues, on est collègues. C'est-à-dire, c'est des universitaires, moi aussi, bon. Moi aussi, je mets des notes en bas de page, moi aussi, je mets des bibliothèques, moi aussi, j'argumente, je justifie ce que je dis. Mais visiblement, il y a un monde qui nous sépare. Et ce monde-là, c'est que moi, je suis un citoyen, en gros, de l'Europe et de l'Occident des années 80, 90, 2000, 2010. Et eux, ce sont des citoyens de l'Europe et de l'Occident des années 10, 20, 30. C'est-à-dire une époque où l'université allemande et européenne, dans les pays d'Europe et aux États-Unis, n'est pas du tout l'université d'aujourd'hui. Pour aller vite et être caricatural, en gros, quand vous êtes prof de fac aujourd'hui, vous êtes à gauche. Voilà. Bon, parce que vous avez grandi, vous avez été élevé dans des valeurs universalistes, humanistes, qui vous portent à considérer qu'un individu qui n'a pas votre couleur de peau est quand même un frère en humanité, que la culture peut permettre de dépasser des déterminations sociales, etc. Et en gros, avant 1945, quand vous êtes universitaire en Europe, pas qu'en Allemagne, en gros, vous êtes de droite. Parce que les conceptions, on va dire, universalistes, humanistes, qui sont les nôtres aujourd'hui, ne sont pas celles des élites de l'époque. Être universitaire dans l'Europe d'avant 1945, c'est être issu d'une élite sociale. Parce que le baccalauréat en France, comme en Allemagne, c'est 1% d'une génération. Et ce 1% est là, au baccalauréat, ou à l'habituat, parce qu'il a payé. Les cursus sont payants, la gratuité de l'enseignement secondaire, c'est quelque chose de très lent, qui s'amorce dans la France des années 30, mais en fait, qui va véritablement être actée dans la France des années 60. Mais avant, il faut payer. Donc c'est un luxe d'étudier, ça a un coût, et c'est une élite sociale qui se reproduit. Donc, cette élite sociale, je ne veux pas faire de la sociologie trop rapide, mais généralement est peu progressive, plutôt attentive à la conservation de ses acquis, de son statut, et voilà.